Bonjour, je m'appelle Jérôme Fortias et je vais vous faire une présentation rapide de notre frapper.net pour IBM Watson. Alors on va regarder ça déjà en détail, tout simplement. On a donc développé une librairie en C-Sharp dans notre framework Demogrit, qui pour l'instant implémente Alchemy, Language Translation, and Speak to Text. Pas facile à dire. Globalement, à chaque fois on est drivé par un modèle. Les modèles qu'on utilise nous permettent justement de fournir au développeur le modèle de données qui va être populé par nos méthodes. L'objectif, et ce qu'on a fait pour l'instant, c'est de permettre tout simplement à un développeur qui ne connaît pas Watson et qui a juste besoin d'une fonctionnalité de Watson et qui développe en .NET, de populer un des modèles, quel qu'il soit, y compris celui qui reprend l'intégralité du contenu avec une seule ligne de code, sans devoir connaître ni les problèmes d'HTTP, de JSON, etc., etc. On a aussi intégré une partie spécifique Elasticsearch, c'est-à-dire qu'on fait du cache de second niveau, ce qui nous permet, nous, de stocker des requêtes qui ont déjà été envoyées à Watson et donc d'améliorer très fortement la performance de Watson. L'idée, c'est de faire que Watson, qui est un système fourni en SAS, finalement éduque de manière plus ou moins en réel ou asynchrone notre système local, notre serveur Big Data, qui est lui construit sur Elasticsearch, qu'on associe à du CUDA pour d'autres raisons, dans le domaine cognitif, plus sur les aspects prédictifs, c'est-à-dire des fonctionnalités pas encore couvertes par IBM Watson. Concrètement, si on regarde le code source, vous voyez qu'ici, on a une entity result et on appelle notre ligne, notre Watson avec une seule ligne de code. C'est pas plus compliqué que ça. On a une deuxième partie qui concerne le content, mais là encore, le content a été alimenté directement d'être un objet entity result.entities. Donc, c'est vraiment très, 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 très simple. Concrètement, ce que ça donne, c'est que, là, j'ai déjà mis le résultat, mais je vais vous refaire la requête. Donc, ici, je relance le programme. Je relance le programme, voilà. OK. Je tape le nom d'un site. Donc, nous, on a développé des crawlers en .NET qui fouillent Internet, aussi bien le Deep Web que le Dark Web avec des stratégies de cache, enfin de navigation anonyme et bien dissimulée, y compris en utilisant Tor. OK. Je tape le contenu d'un site. Ce site, en fait, a déjà été référencé. Je fais un search et qu'est-ce que je récupère ? Je récupère en haut les données du site qui sont les données présentes sur le site. Donc, là, il n'y a pas de partie Watson, mais je récupère aussi la partie Watson comme les entités et les mots-clés. Les entités vont permettre, par exemple, en utilisant du Big Data sémantique comme Elastic Search, de faire le lien entre tous les documents qui reprennent chacune des entités, voire des entités croisées. Et donc, on peut faire un travail de vecte technologique, d'intelligence économique, d'intelligence de police, etc., etc., très simplement. Le but, là, vraiment, c'est d'avoir une librairie qui permet à n'importe quel développeur .NET de consommer du Watson simplement et de, comme ça, s'initier rapidement l'informatique collectif. Je vous remercie.